bonjour voilà je viens de faire le contest www digital et je me suis aperçu que ça n'allait pas soit c'était de mon côté soit parce que j'ai un peu ramé et puis soit mes correspondants eux non plus ils ramèrent aussi alors je vous propose un petit tutoriel j'espère qu'il va vous aider comme ça au prochain contest tout ira bien alors je vous propose d'aller sur le pc et d'aller voir ensemble comment ça nous nous retrouvons sur le bureau de mon ordinateur et j'ouvre tout d'abord le programme n 1 mm où les différentes fenêtres vont s'ouvrir nous allons configurer les différents paramètres du programme dans l'onglet config je vais chercher la ligne configuration pour découvrir la fenêtre principal la première fenêtre reste identique à votre utilisation de départ je vous montre ma configuration pour mon port comme voilà elle est valable pour mon transceiver un flex mais je pense qu'elle ne doit pas être différente chez vous voilà je vous montre cela voilà ok je ferme cette fenêtre et je vous montre l'onglet digital mode c'est dans celle ci qu'il est enregistré les différentes adresses aux programmes qui vous sont utiles pour d'autres co-tests voici à présent un nouvel onglet wjtx jtdx comme l'encadré vous cochez l'ip adresse de communication entre les programmes bien entendu vous cochez avec d'autres adresses si vous utilisez d'autres radios dans le second encadré vous y cherchez le chemin de l'exécutif de votre programme soit wjtx soit jtdx et je vous montre comment la trouvée sur votre ordinateur voilà vous cherchez bin mr bin et l'exécutif de votre programme ici wajtx ok voilà les autres paramètres qui sont achangés ici le deuxième changement se fait à l'onglet mode contrôle vous sélectionnez la ligne psk à l'aide de déroulée à msk air et n'oubliez pas de toujours cliquer sur le bouton ok vous pouvez à présent ouvrir votre programme de trafic je vais vous montrer la suite mais avant je dois faire le ménage et ranger toutes ces fenêtres attention et non et même utilisent son propre programme ici wajtx for away version 2.1.0 il ne faut surtout pas prendre votre programme habituel voilà du rangement je vous montre à présent la première fenêtre qui est connue si vous avez suivi mes autres tuto c'est de l'habituel bien entendu à l'onglet radio il faut aller chercher dans le déroulant dx lab suite commander et son adresse 127 001 cochez aussi le mode digital psk et fake it en opération split à l'onglet présent audio vous y mettez votre output et input comme d'habitude à l'onglet reporting vous cochez comme l'encadré va vous le montrer accept udp request nous allons à la dernière fenêtre où vous devez même si je ne l'ai pas fait de suite coucher la case spécial opé ring en indiquant le contexte que vous participez n'oubliez pas enfin n'oubliez pas de bien activer les changements en cliquant sur le bouton ok voilà à l'ouverture du programme de trafic s'ouvre en même temps deux fenêtres la fenêtre de connexion entre votre programme et en mm que voici et la fenêtre de trafic qui est la même que celle de band activity mais vous pouvez voir les points que vous récolter un point de plus en contest il ya deux façons de travailler où vous êtes chasseur où vous êtes demandeur je vous montre la manière chasseur je repère une station qui lance cq je me signale et normalement il va me répondre voilà tout cela se fait automatiquement et est très intuitif il me répond par son indicatif son indicatif air et son grid une fenêtre d'accusation s'ouvrira et l'indicatif ablée sera dans mon log je vous laisse découvrir le processus au moyen de flèche c'est plus facile c'est plus clair en attendant je vous signale que cette vidéo est la suite logique d'un article du site de la section de liège qui s'intitule ft4 en contest mais j'oublie de vous donner l'adresse c'est www.on5vl.org et vous pouvez constater qu'il y a un petit problème ici j'ai été déconnecté par deux stations qui qui lance appel en même temps que moi et le système me met sur le côté et il va me reprendre bien entendu après pendant que cela se déroule je vous donne la suite logique en mode chasseur qui est très simple pour les habitués de conteste en 1 vous sélectionnez une station qui lance appel au moyen de deux fenêtres la band activity et votre programme au moyen de la seconde fenêtre de décodage cette dernière vous permet de voir les points engrangé 2 la station vous répond avec un air comme bien reçu 3 vous lui transmettez votre grid qui fait office dans ce cas de compteur 4 il vous répond en transmettant ses salutations et enfin vous concluez en envoyant les vôtres rien de plus simple me direz vous quelquefois il faut insister mais ce n'est pas en mettant de la puissance que l'on y arrive car le système ft4 comme ft8 a été conçu par geotelor pour des signaux faibles voilà qui est fait j'ai répondu à des appels des stations dx à présent je vous propose d'être chasseur avec la commande run la commande run est aussi facile que la précédente d'abord vous vous positionnez sur la portion de bande où il n'y a personne ou du moins vous supposez qu'il y a personne c'est je l'avoue assez subjectif il faut cocher pour votre facilité attention les deux 15 auto select et call first pour que le programme prenne automatiquement le premier qui appelle voilà je viens de lancer appel et une station m'a répondu une fenêtre s'est ouverte concluant le contact de même en même temps en additionnant dans le logbook de la suite logique d'un qso ici c'est comme ceci en un vous lancer appel en deux une station vous répond et vous donne son grid à comptabiliser en trois vous lui répondez avec un air comme bien reçu en quatre il vous répond à un avec ses salutations 73 et enfin vous confirmez votre compte de votre côté que tout est en ordre j'espère vous avoir un peu aidé pour votre prochain comtesse dj et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et n'oubliez pas un petit pouce à l'air pour l'article sur le site et la vidéo sur youtube à bientôt et et Sous-titrage ST' 501